La délibération a été présentée au conseil municipal et à l'unanimité, majorité et positionnée réunie, il a été décidé de donner le nom de Péron à cet espace qui est pour nous l'un des espaces les plus importants de la cité. Pourquoi cet espace ? Parce qu'ici, vous avez le gamme d'Ossos, parce que de l'autre côté, vous avez le gamme d'Ossos, et parce qu'au bout où nous allons aller tout à l'heure, les deux se rejoignent et forment le gamme d'Ossos. Et il nous est apparu que ce symbole du nom de Péron donné au berge du gamme d'Ossos, donné au berge du verbe d'Ossos, et donné aussi à l'heure où nous allons se rejoindre, à savoir le verbe d'Oron, était tout à fait symptomatique d'une œuvre qui avait voulu consommer à un certain nombre de préjugés ou d'idées préconcues pour essayer de toucher à l'universal. Alors sans prétention, je peux dire qu'effectivement je suis la cheville ouvrière de ce projet. Je suis ami de Pédro, de longue date, que j'ai connu par l'intermédiaire d'un de mes fils, gravé et sculpté la porte d'ASP. Je m'étais intéressé à lui au travers des articles qui étaient publiés, ici ou là, j'avais constitué un dossier. Et puis Pédro m'a amené, il y a plus de 25 ans, la possibilité d'acheter une ruine dans le sein de ces villages aragonés qui allaient être abandonnés. J'ai retapé cette ruine, etc. Et c'est 20 ans de bonheur qui ont été suivis par mes enfants, qui s'y investissent à leur tour. Ces 20 ans de bonheur, la vie me donne la possibilité de renvoyer l'ascenseur à Pédro, puisque je lui dois. Et voilà, je suis très heureux que ce projet aboutisse, parce que pour lui, c'est l'aboutissement d'une œuvre. Que dire de plus ? Je suis ému, très ému, ça se sent, ça s'entend. Et voilà, je suis très très heureux, parce qu'en plus, lorsque j'ai été mis en contact avec le maire de Laurent, celui-ci ignorait totalement que Pedro Tramulias était né à Laurent. Pour avoir rencontré des docteurs, une histoire de l'art, Pedro est un des plus grands artistes européens dans sa catégorie, dans l'art primitif. Il n'est pas reconnu comme autant d'artiste, peut-être après sa mort. En tout cas pour aujourd'hui, c'est important, des espaces portent son nom, et en fait, son œuvre va être reconnue par la ville qu'il a pu naître. Ma mère était d'ici, de Laurent, et je suis né, je suis né ici, et j'ai toujours le souvenir de cette maison qui se trouve à la sortie de Laurent. C'est une émotion de voir que Laurent a pensé à moi.